C'est forcément différent de ce qu'on a l'habitude de faire maintenant. On essaie d'avoir le maximum d'informations sur l'équipe adverse, qu'on connaît très peu, mais avec la vidéo aujourd'hui on peut déjà avoir un premier avis sur ce qu'ils font. Comme on dit, on est joueurs, on aime jouer, on aime faire des matchs, donc les enchaîner comme ça c'est une bonne chose. En plus la maison de de suite c'est pas si compliqué que ça. Ouais on les connaît pas et c'est souvent ce qui arrive sur ces premiers tours de Coupe d'Europe où on joue des équipes un peu inconnues qui jouent un autre handball que celui qu'on a l'habitude de voir. Ce qu'on a pu ressortir un peu de la vidéo c'est qu'ils ont une base arrière qui est quand même du danger et qui n'hésitent pas donc à nous d'être assez compact. Il faut les prendre au sérieux comme chaque équipe qui est engagée dans cette compétition. Une équipe un peu pour nous où on est un peu dans l'inconnu, c'est une équipe qui doit sa qualification en Coupe d'Europe parce qu'ils ont été finalistes en Coupe de Hongrie. Mais encore dans le contexte du premier tour à savoir qu'on reçoit l'aller et qu'on va là-bas sur le match retour donc il faut qu'on monte nos forces dès ce match allé. On sait que les matchs à l'extérieur en Coupe d'Europe sont toujours spéciaux déjà parce qu'on a le déplacement dans les jambes qui est plus conséquent qu'en championnat de France. Et puis c'est des atmosphères un peu particulières qu'on n'a pas l'habitude d'avoir nous en France avec souvent un public un peu peut-être plus hostile. Je trouve que même si sportivement on dit souvent que ce n'est pas un avantage de jouer le retour à l'extérieur, dans ce contexte-là en jouant samedi, mardi, je trouve que c'est pas mal pour nous de pouvoir enchaîner à domicile. Après c'est assez condensé puisqu'on a un seul entraînement pour préparer cette rencontre donc c'est un espèce de mélange d'offensif et défensif pour essayer d'être dans le réglage. C'est pas difficile, c'est juste différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Ça fait trois ans qu'on court après cet objectif donc s'ils ne sont pas motivés à jouer ces équipes-là, ça sert à rien d'y comprendre. Vraiment notre objectif c'est de se qualifier pour ces poules, le premier objectif c'est de se qualifier pour ces poules. Maintenant on a pour habitude de se fixer des mini objectifs entre nous. Là l'objectif il était de faire deux sur deux sur Dunkerque et Créteil. Ce qui est fait, c'est court, oui et non parce que comme on a peu de matière, on a peu à travailler à l'entraînement et le plus gros du travail il peut se faire individuellement, regarder un match de l'équipe adverse, en regarder les deux, regarder les découpages qui sont faits et voir, comme je disais, les récurrences de leur jeu, les points forts de notre adversaire direct, les choses comme ça. Donc peu importe le temps qu'on a, ces deux jours, le temps de travail individuel sur les vidéos ou autres, il peut être fait tranquillement.